Salut à toutes et à tous c'est Arrayco, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2016, la suite de notre volta à Espagne Avec la 16ème étape entre Alcanis et Penisco, une étape de plaine de 150 km à peu près Donc vraiment une étape qui va faire plaisir à ceux qui n'ont pas aimé les plusieurs étapes de montagne qui ont précédé Donc ils vont pouvoir se reposer en restant tranquillement dans le peloton Une étape qui devrait arriver au sprint même si en vrai il est possible qu'une échappée aille au bout, qu'on laisse filer une échappée, on verra bien Donc bien évidemment les sprinters comme d'hab, Drucker, Felinez, Barakly, Bonifatio, Nikeshunt, Mirsman Donc les comme d'hab comme sur ce, Benatia aussi pourquoi pas pour le sprint comme sur ce début de Volta Donc je vous donne rendez-vous dans un instant au départ Nous y sommes au départ de cette 16ème étape, donc une étape de plaine Ce qui va beaucoup plaire à certains coureurs alors que Contador a un moins 1 Ça sent le truc quand on commence à arriver dans les mauvaises notes, ça ça sent pas bon ça Moi je vous le dis, ça sent pas bon Parce qu'il avait plus 2, plus 3 jusqu'ici, on n'arrivait pas à battre Valverde Et il commence à avoir des moins 1, ça me paraît compliqué quand même Bon allez, les jacques Durand qui visent pas une victoire d'un Baroudeur il a dit Je vous ai dit c'est possible qu'une échappée, qu'on laisse de l'avance à une échappée Dans le jeu je pense pas Je pense pas que ça va se passer dans le jeu Mais en vrai c'est possible Là on va tout de suite dire à Ressus Cirlandaise d'aller chercher des bidons Donc ouais encore une fois ça fait une étape très rapide Parce que bon 150 km tout plat Pas de soucis, enfin si là c'est faux plat montant quoi Et après descente et tout plat Donc normalement aucun souci Aucun souci que ce soit pour les délais Ou même pour les Pour la fatigue des coureurs Il devrait rallier l'arrivée sans aucun souci D'autant plus qu'il n'y a pas de vent Donc pas de problème Alors dans l'échappée qui est-ce qu'on a Ben King, Edward Tens, Bistrom, Mulberger et Kaiser Et Dylan Tens pardon Edward Tens il est à la trek Alors que Pierre Roland a chuté Pierre Roland, il y a Patrick Bevin, Veitens Arachiro, Jack Egg, Raphaël Valls Ouais Ah Tapouma quand même Tapouma qui a chuté Tapouma, Pierre Roland voilà Pour les grands noms de cette chute Hop on peut réavancer Donc les Tix qui ont pris la poursuite Avec les Zorica Les Tix qui roulent certainement Porte Jani Merzman A emporté trois étapes je crois En IRL Du coup heureux belge Donc là on est passé au sommet De cette côte troisième catégorie Et quoi là il n'y a pas eu plus de cinq minutes d'avance pour l'échapper Qui compte désormais plus que quatre minutes Trois quarante Ok Ouh chute de Anderson Chute de Garance Ouh Bargill qui a chuté Ça va il n'a pas été relégué derrière Espérons qu'il n'ait pas de blessure Warren Dire à Ressoucien Andes D'aller chercher les bidons Cinquante kilomètres de l'arrivée Il est temps Trois minutes d'avance pour l'échapper Trois minutes d'avance Quarante kilomètres Ça passera pas Voilà on arrive à un sprint d'intermédiaire Voilà Deux trente-cinq Vingt-sept kilomètres Il y a à tout le monde de se replacer Encore un peu mieux Nouveau de Philippe Gilbert Deux minutes Eh quoi que Ils ont du mal à revenir dessus Deux minutes Eh Bah non Je ne sais pas qu'il va s'imposer je pense Deux minutes dix kilomètres Ça risque de passer En tout cas ça va être chaud Penalty Penalty Petit trou Petit trou Là Ok tout le monde s'est mis Ah oui On va mettre dans la roue de Stibar Et de Mirsman Eh 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 Il va s'imposer je pense À une douce Cinq kilomètres En tout cas ça va être très chaud Sterpstra qui va Nous on a la bonne roue Dans la roue de Stibar On a réussi à gratter On a réussi à gratter tous ceux Qui étaient déjà dans la roue Ça c'est sympathique Ouais mais L'échappé va s'imposer Une minute Trois kilomètres Ça devrait suffire Bien joué J'aurais peut-être J'aurais dû mettre quelqu'un Dans l'échappé Je pensais pas que dans BCM Ça puisse aller au bout Mirsman qui va On va lancer notre sprint Un kilomètres 4 Il est temps Et on n'allera pas s'imposer D'ailleurs on n'est pas le meilleur sprinter Et c'est Dylan Tons Qui va aller s'imposer Au nez à la barbe Des sprinters Enfin des sprinters Devin Bistrom Mulberg Mais surtout Simon Guérante Stibar Et nous on fait 8ème Avec Benati Donc écoutez c'est pas mal Alors que là le peloton Fini un peu loin Par rapport aux sprinters Une quarantaine de secondes Mais bon aucun soucis Pour les leaders Personne de lâcher Personne qui perd du temps Donc il n'y a pas de problème Hop voilà On va aller voir les podiums rapidement Juste pour voir La victoire de Dylan Tons Voilà Dylan Tons Car son trophée Bien joué à lui Le coureur belge Au niveau du classement général Pas de changement Classement du maillot de la montagne Pas de changement Valverde qui nous gratte Encore quelques points Il a 16 points d'avance Maintenant au classement du maillot vert Meilleur jeune Pas de changement Classement par acquis Pas de changement Voilà Je vais juste regarder S'ils ont été classés Dans le même temps Avec le peloton Non non Il y a bien un écart de 45 secondes D'accord Donc la prochaine étape Voilà Une nouvelle arrivée Sur un radar L'arrivée à Liuzena Camins Del Peñagolosa Une nouvelle Un nouveau radar Pour finir Peut-être que Quintana peut aller gratter Une poignée de secondes Mais ça va être compliqué On sait que Froom est un coureur Plus explosif Donc clairement Ça va être compliqué Et bon Il va tenter C'est sûr En vrai Il va tenter Parce que Parce qu'il faut Il faut qu'il prenne Le max d'avance Par rapport à Froom Sur le contrôle à montre Donc sur ce Moi je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour la suite De cette volta Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada